J'ai toujours voulu être peintre et moi j'habitais à Maastricht, je ne connaissais pas du tout les musées d'Amsterdam. Quand je suis allée à Amsterdam à 18 ans, oui je suis allée au musée et c'est sûr, c'est un choc Rembrandt absolument magnifique avec ses beaux grilles et après donc c'est la période 1900, les impressionnistes néerlandais qui m'ont beaucoup émue par, ce n'est pas une légèreté mais peut-être une touche légère mais avec des très beaux gris aussi, une lumière qui me faisait complètement rêver. Margot Royacœurs a commencé à peindre Amsterdam. Très rapidement elle s'est intéressée à la peinture, elle a vu les grands paysagistes du 19e siècle hollandais et elle a donc travaillé en atelier et sur les traces de Rembrandt aux alentours d'Amsterdam mais très rapidement elle a voulu voir Paris et s'imprégner de l'ambiance culturelle parisienne. J'ai quitté Amsterdam parce que j'avais fait le tour de tout ça, à un côté on ne peut jamais faire le tour de Rembrandt, de Vermeer, ça c'est sûr, mais ce que je voyais dans les expositions, dans les galeries Amsterdam ne m'intéressait pas trop et donc j'ai voulu venir à Paris pour essayer d'apprendre plus, plus la peinture et aussi pour m'ouvrir à une peinture différente qui je pensais allait correspondre beaucoup plus à ce que je suis moi. À Paris évidemment elle est assez isolée, ce sont les années, la fin des années 60, des années assez perturbées, des années de contestation mais elle a une chance, elle rencontre un peintre qui va la guider dans son travail, c'est Philippe Connors et Philippe Connors va aussi l'introduire auprès de ses amis Herta Lepke et Claude Bélan. Elle va faire donc partie de ce groupe de peintres bordelais vivant à Paris pour le moment et elle va s'intégrer à leurs séances de plein air, notamment l'été, dans le Blayet, chez Claude et Herta et elle va donc s'abandonner au paysage, dans des petits formats tout d'abord, à la gouache, au pastel, au fusain aussi et puis dans les années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, elle va peindre à l'huile de grands formats qui vont évoquer l'océan, la vague dangereuse, dans une présentation assez nerveuse de ces paysages qui fait penser parfois à Edmond Boissonnet, qui reste un modèle pour tout ce groupe de peintres, des présentations de la forêt aussi, du lac de Herta, mais aussi finalement un repli dans l'atelier où elle va se consacrer au portrait, à l'autoportrait et à des scènes donc de la mythologie et des scènes religieuses. On s'est installé à Herta et Herta, c'est dans le Médoc, il y a le paysage qui me rappelle la Hollande, le pays où je suis née et surtout la Hollande du Nord, c'est un pays que j'aime aussi et surtout toujours la lumière, la lumière très changeante et ce beau gris qu'on trouve partout et encore, oui, ce silence. Donc à Herta, je trouve tout ça, l'eau, le ciel qui bougent tout le temps et une quiétude qu'il y a aussi dans le paysage qui me fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !